Consommer de l'ecstasy, et l'ecstasy, ça joue beaucoup sur le physique, ça c'est sûr et certain, ça joue sur le physique et ça joue sur la sensation, sur le toucher, sur l'odorat, sur l'ouïe, et tout devient agréable, toute sensation est transformée en sensation agréable. La moindre nana qui passe, elle est super jolie, le moindre son qu'on peut entendre, la moindre musique, elle est de suite entraînante, la moindre odeur, elle est alléchante, tous les sens sont développés en fait, tout est transcrit en sensation agréable en fait. Ça a commencé lors d'un festival de musique, un pote qui me propose ça, j'avais jamais goûté, je me suis dit c'est une expérience, allez on va voir. J'ai trouvé ça fabuleux, mais fantastique, fantastique. C'est triste à dire, mais c'était fantastique, mais c'est triste à dire, il faut le reconnaître quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai passé une super soirée, la musique, concerts, les groupes et tout, ça dure jusqu'à 6h du matin, tout le monde se couche, moi je suis encore comme ça, super éveillé, super bien, et puis tout le monde rentre, et puis je me couche, et le lendemain, au réveil, une seule idée en tête, c'est de reprendre. Pourquoi ? Parce que c'était trop bon. Et j'ai repris. Et puis, la semaine qui est venue ensuite, la rentrée, avec le boulot, tout ça, pas envie d'aller au boulot. Bon, j'ai pas envie, j'ai pas envie, je suis pas bien, je suis malade et tout, j'y vais pas. Bon, ok, la semaine d'après, pareil, deux semaines, et puis un jour, mon frère, il me dit, enfin, il disait à un pote à moi, mais tu vois pas que ce con-là, il est en descente, il a pas envie d'aller au boulot, il s'intéresse à plus rien, et même pas il s'en aperçoit. Et puis moi, j'ai rigolé, et puis, je me suis réveillé le lendemain matin, et j'avais cette phrase qui me raisonnait, quoi, tu vois. Cette phrase qui me raisonnait, tu vois pas, qu'il s'en aperçoit même pas, et tu vois pas, qu'il s'en aperçoit même pas, et tout. Et puis d'un coup, je me suis dit, putain, mais, t'es trop con, quoi, t'es trop con, t'es trop con, parce que ton but dans la vie, c'est d'exister, et puis en fait, là, t'existes en rien du tout, parce que tu te crois au paradis, t'as besoin de rien, t'as besoin d'un peu d'eau, faire un peu de musique dans ta journée, c'est bon, tu te contentes de ça, t'es rien, c'est pas ça, c'est pas ça, t'es dans le faux. Voilà, c'est ça le délire, quoi. Alors on va se dire, putain, après tout, hein, ouais, si je me prends un, je prends un petit demi que je prendrai en deux fois dans la soirée, c'est pas grave, tu te dis souvent ça, tu vois, ouais, c'est vrai, tu vas passer une soirée encore meilleure, tu vois, et puis tu te dis la semaine d'après, tu peux tomber dans le piège, te dire, putain, après tout, ça va, j'étais pas si mal, je regarde, je suis encore bien, je fais pas de mauvais délire, toi, tu crois vraiment être dans le vrai, mais en fait, t'es pas du tout, quoi, t'es pas du tout, t'es pas du tout parce que tu crois que c'est bien, mais en fait, t'es en train de tomber dedans, en fait, c'est ça le délire. Alors, le délire, c'est que tu te dis, ouais, c'est pas grave, la prochaine fois, j'en prends deux, en fait, c'est pas grave. Eh ouais, c'est grave. Pourquoi t'as besoin de prendre plus ? Alors qu'un, t'as tellement déliré la première fois, t'as tellement déliré la première fois, alors pourquoi d'un coup t'en es à deux ? Ça fait un mois que t'as commencé à prendre et en un mois, tu te dis, putain, j'en suis à deux. Il y a quelque chose qui va pas, c'est là où il faut réfléchir. J'ai rencontré quelqu'un qui a beaucoup pris, beaucoup, 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 et qui pendant longtemps est resté là-haut et a commencé à s'habituer, à vivre avec, en étant tout le temps là-haut, tous les jours, il y avait son truc et tout. Et ce qui s'est passé, un jour, il est redescendu, il s'est dit, bon, on va arrêter là et tout. Et là, tout lui a semblé tout gris, tout gris, tout gris, tous les gens, tout tristes et tout. Et puis là, il a fait une petite dépression et puis il a vraiment mal tourné, quoi. Tu vois, il a eu besoin de prendre des cachets, de la traiter psychologiquement, médicalement, tout, complètement, quoi. Pour l'instant, c'est négatif. J'ai pas besoin de ça, j'ai vu ce que c'était. J'ai... Mon énergie, il faut que je la foute ailleurs. Voilà. Dans quoi ? Dans l'avenir, dans l'avenir de tout, le mien et celui des autres, apporter ce qu'on peut apporter et s'apporter à soi-même aussi. Faire de la musique et qu'on aime la musique qu'on va faire et voilà, c'est tout plein de choses, c'est tout plein de choses. Essayer d'apporter. C'est l'essentiel.